De nos jours, il est de plus en plus important de connaître son groupe sanguin et son Rhesus. Bien qu'elle pourrait paraître inutile pour certains, cette information reste cruciale dans certains cas. Il faut dire que le groupe sanguin, c'est quelque chose qui est propre à l'individu. Donc, ça va des globules rouges de chaque individu. En fonction de cela, il y a différents groupes sanguins, ce qui est un peu différent du Rhesus. Le Rhesus, c'est en fonction de la présence ou non de l'antigène, ce qu'on appelle l'antigène D. Donc, en fonction de sa présence, on va parler de Rhesus positif et son absence de Rhesus négatif. Dans un contexte d'urgence où chaque seconde compte, connaître ses informations permet une prise en charge rapide et efficace. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque individu a un groupe sanguin qui lui est propre. En principe, on en a quatre. On a le groupe sanguin A, le groupe sanguin B, le AB et le O. Maintenant, en fonction du Rhesus, on aura soit un Rhesus positif ou un Rhesus négatif. Vous allez entendre parler du groupe A+, ou A-, et ainsi de suite. AB+, AB-, AB-, O+, O-. L'antigène D, c'est un antigène, comme les autres, mais c'est lui qui définit le Rhesus des globules rouges. D'accord ? À chaque fois que l'antigène D est présent, on parlera de Rhesus positif. Si l'antigène D est absent, on parlera de Rhesus négatif. Il existe plusieurs façons de déterminer le groupe sanguin et le facteur Rhesus. Les tests peuvent être effectués par des professionnels de la santé, dans des hôpitaux, des cliniques ou lors des dons de sang. Cette démarche simple et rapide peut apporter des informations vitales pour une prise en charge médicale future. C'est un petit peu de déterminer le groupe sanguin et le groupe sanguin.